sur le focus p2 j'irai très rapidement je dirais simplement que effectivement on a tendance à penser que le programme open c'est on pourrait penser que le programme open c'est un programme à indicateurs certes c'est vrai mais les indicateurs ne sont pas une fin en soi s'il y en a c'est derrière il faut s'interroger sur les objectifs sous-jacents et à travers le p2 vraiment l'objectif au delà des indicateurs qu'on a pu fixer dans le programme c'est vraiment de garantir la protection du système d'information et de ses données et vraiment d'installer une démarche de gestion des risques numériques qui soit partagée au sein de l'établissement donc cette démarche elle doit garantir la disponibilité la confidentialité et l'intégrité des données ça vous parle puisque c'est à cela qu'on fait référence dans nos indicateurs et d'assurer également la continuité du service en mettant en place ce qu'il faut au niveau infrastructures mais pas que au niveau également organisationnel et ça c'est important de l'avoir en tête parce qu'on peut avoir tendance à penser que la sécurité n'est l'affaire que du rssi et n'est une affaire purement technique alors qu'il ya toute une démarche en fait de gouvernance et d'organisation à anticiper voilà on peut aller sur la slide suivante voilà donc concernant du coup les indicateurs relatifs aux prérequis 2 donc on en démontre quatre un sur la continuité d'activité et donc là ce qui nous est demandé c'est enfin ce qui vous est demandé c'est vraiment de prouver l'existence d'un plan de reprise d'activité qui soit formalisé et testé et la mise en place de procédures qui assure un fonctionnement dégradé du rsi voilà en cas de panne le p2 2 donc c'est porte sur la définition d'un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en oeuvre d'une évaluation de ce taux donc là pareil on demande de prouver l'existence d'une observation du taux de disponibilité avec fourniture du taux cible de la méthode d'évaluation et du taux évalué sur le troisième indicateur nous sommes sur une demande concernant l'existence d'une politique de sécurité et d'un plan d'action ssi réalisé et existence également d'un responsable sécurité et donc ça ça se prouve par le fait d'avoir une politique de sécurité à minima donc le plan d'action ssi de l'instruction 309 et une fonction et d'une fonction de responsable sécurité on a ajouté également la précision du positionnement fonctionnel du rssi qui doit se situer en dehors de la dsi voilà et on a précisé également des exigences en termes de gouvernance donc au bout de pilotage donc existence au moins de deux rendez vous annuel rssi direction de l'établissement pour faire un prendre situation et donc là l'idée c'est vraiment de 2 sur la partie voyez on fait référence à la partie organisationnelle on veut vraiment inciter les établissements à dépasser l'aspect technique et à faire de cet objet sécurité vraiment un objet qu'on doit considérer dans la gouvernance globale de l'établissement enfin sur le troisième indique quatrième pardon indicateur donc cybersécurité donc là on demande la réalisation d'un audit externe de cybersurveillance et donc pour atteindre cette pressée prérequis il est demandé à l'établissement qu'ils fournissent une attestation de réalisation de l'audit de cybersurveillance signé par le directeur d'établissement voilà pour les quatre prérequis je vais m'en arrêter là juste pour vous dire que sur les deux autres slides effectivement on a pas mal de questions qui nous ont été remontées par des établissements sur la forme que devait prendre la stratégie de test du PRA donc voilà potentiellement certains établissements se posent la question donc j'ai apporté la précision sur cette slide bien entendu un retour d'expérience suite à l'incident ne constitue pas un test et ne peut pas s'y substituer et du coup n'est pas un comment dire une preuve éligible pour l'atteinte du P21 voilà je le précise parce que ça nous a été demandé et sur la slide d'après sur le P24 concernant l'audit de cybersurveillance qui nous avait été également fait remonter des besoins de précision sur le périmètre donc là voilà on a documenté ce sujet là et je vous ai instruit la demande dans la slide qui s'affiche donc comme le support sera publié dans le fil de discussion après le webinaire voilà je vous laisserai en prendre connaissance et si vous avez des questions vous pourrez revenir vers moi là dessus bien entendu voilà et enfin là du coup pareil à titre informatif ça peut être utile je vous ai mis quelques liens URL et je vous invite à aller les voir puisqu'il ya vraiment des ressources documentaires qui sont très éclairantes par rapport au programme open mais de manière générale sur sur la sphère sécurité